Bonjour, on va aujourd'hui travailler sur l'ADN, donc essayer de rappeler un petit peu la structure de l'ADN et de quoi s'agit-il. Alors l'ADN, déjà, il s'agit de l'acide désoxyribonucléique, c'est une molécule qui est support de l'information génétique. Alors si on essaie de décortiquer un petit peu ce mot un peu complexe, on voit qu'il y a déjà une racine ribo, donc ribo fait référence au ribose. Alors ce ribose, je vous rappelle qu'il s'agit d'une molécule de la famille des glucides, donc à 5 carbones, donc des pentoses. Alors on voit que juste devant le ribose, il y a le mot désoxy, donc ce désoxy tout simplement parce qu'il lui manque une fonction hydroxyle, et nous verrons qu'il lui manque au niveau du carbone numéro 2, la raison pour laquelle on l'appelle le désoxyribonucléique. Et enfin, donc nucléique tout simplement, parce qu'il possède donc, il s'agit d'une succession de nucléotides. Alors je ne vous l'ai pas dit encore, mais effectivement l'ADN est acide, donc au sens chimique du terme, nous le verrons tout simplement parce qu'il est formé d'une succession, donc d'une nucléotide contenant des acides phosphoriques, donc rendant la molécule d'ADN acide. Alors où se trouve cette molécule d'ADN ? Alors cette molécule d'ADN, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans une cellule, alors notons qu'il s'agit ici d'une cellule eucaryote, puisque vous voyez qu'il y a de nombreux organites, dont un noyau, et si on regarde un petit peu ce qui se passe dans ce noyau, et bien on retrouve donc une forme connue, le chromosome, et ce chromosome, et bien, est formé d'une condensation, donc de l'ADN, on voit bien ici l'ADN, et on remarque tout de suite que cet ADN est formé de deux brins, donc représentés en hélice. Alors finalement, l'ADN se trouve dans le noyau des cellules eucaryotes, sous la forme de chromosome, condensées sous une forme de chromosome. Alors qu'en est-il des cellules qui sont prokaryotes, c'est-à-dire qui n'ont pas de noyau ? Eh bien, pour autant, il possède quand même une molécule d'ADN, mais cet ADN est libre dans les cellules prokaryotes dans le cytoplasme. Alors voilà, maintenant qu'on a trouvé où est-ce que cet ADN était, dans une cellule, voyons un petit peu de quoi il est fait. Alors cet ADN, donc, est formé de deux brins, comme nous avons pu le voir dans la séquence précédente, et ces deux brins, donc, on peut les représenter ici, de deux couleurs différentes, voilà, donc avec un brin violet et un brin un peu verdâtre. Et ces deux brins sont enroulés, l'un par rapport à l'autre, en hélice, en double hélice, pour former une molécule d'ADN qui a la forme B, qui est la plus représentée dans une cellule. Alors si on déroule cet ADN, eh bien on peut remarquer qu'il est formé d'une succession répétitive de ce qu'on pourrait appeler des nucléotides, donc une succession de nucléotides ici, donc à la cléuleuse, comme ça, et chaque nucléotide est formé, donc, d'un sucre, un glucide, le sucre, un glucide, le pentose, un phosphate et une base. Là en l'occurrence, l'adénine, ici la guanine, ici la thymine, et ici la cytosine. Voilà les quatre bases que l'on rencontre dans l'ADN. Chaque base est reliée, donc, au pentose, par le carbone numéro 1, 1 prime, qu'on appelle 1 prime, et chaque pentose est reliée à un phosphate par le carbone 5 prime, lequel phosphate fait la liaison avec le ribose précédent sur le carbone 3 prime. On remarquera que sur le carbone 2 prime, eh bien, il y a l'absence de l'hydroxyle. C'est la raison qu'on appelle le désoxyribose, donc, du désoxy nucléotide. Donc, voilà, donc, pour le nucléotide. Chaque nucléotide est relié au nucléotide suivant par une liaison phosphodiéster, 3 prime, 5 prime, phosphodiéster. Alors, si on regarde un petit peu, on voit qu'il y a une succession, donc, finalement, de liaisons entre le 3 prime et le 5 prime, ici, du précédent nucléotide, puis le 3 prime, puis le 5 prime, et que sur ce brin, finalement, la liaison, donc, concerne, dans l'ordre, on voit le 5 prime, puis le 3 prime, alors que dans le brin suivant, on voit le 5 prime, puis le 3 prime, donc, en sens inversé. Donc, on a un sens déterminé 5 prime vers 3 prime, ici, et on voit ici qu'on a un sens 5 prime, 3 prime, mais on commence par le 3 prime vers le 5 prime, donc, 5 prime vers le 3 prime, et 3 prime vers le 5 prime. Et donc, du coup, les deux brins sont dites antiparallèles, un est orienté dans le sens 5 prime, 3 prime, et l'autre est orienté dans le 3 prime, 5 prime. Les deux brins sont organisés en hélice, mais dites antiparallèles. Alors, chaque nucléotide, donc, possède une base, et en face, donc, de la base du brin, donc, du brin opposé, eh bien, on va avoir, donc, les bases complémentaires, dites complémentaires, et ces liaisons se font par des liaisons de faible énergie, dites liaisons hydrogènes. Alors, si on regarde ici une paire de bases, entre la thymine et l'adénine, eh bien, on voit qu'entre la thymine et l'adénine, on a deux liaisons hydrogènes, alors que si on prend entre la cytosine et la guanine, on aura trois liaisons hydrogènes. Les bases thymine et cytosine sont des bases pyrimidiques, ou pyrimidines, et les bases adénine et guanine sont des bases puriques, ou bases des purines. Donc, voilà pour la molécule d'ADN. Donc, n'hésitez pas à repasser la vidéo pour essayer de encore mieux comprendre la structure de l'ADN. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada